Salut YouTube, c'est avec un grand soulagement que je peux vous dire que cette dernière vidéo fait partie des unités de MVA Retard, et donc c'est la dernière. Yes ! Je recorde toute une journée et je n'en peux plus, et on termine en plus en beauté avec une incroyable unité qui se transforme complètement du jour à la nuit en version magicienne. Intéressante, maintenant on va voir tout de suite au niveau des dégâts ce que ça donne et au niveau de la rotation, rotation assez simple vous verrez, mais la petite lightning elle fait plaisir dans cette forme-ci et elle est utilisée. Pourquoi ? Alors, déjà on va parler du mode extrême, tour infinif parce que c'est une mage, donc pour nous ça reste quand même quand c'est disponible, tour 1 disponible, on peut repasser en mode normal au bout d'un tour et deux tours d'attente pour le mode extrême. Pour ce qui est TM-STMR, on gagne 30% de toutes les stats, plus multiplicateur de dégâts sur certains sorts et de cristaux d'LB par tour. Pour le mode extrême, si on met la STMR ou la TM, 100% de LB filrate. Dans les deux cas, pas intéressant. mode normal, c'est une chaine, BS, AT, AR, foudre neutre, M-Péril 120, CT triple skill, L-Break à 70% en stats en fonction de certains sorts. Enfin, vous allez lancer un sort et après avoir lancé le cooldown, vos sorts vont évoluer pour pouvoir faire des 70, d'accord ? Donc un peu particulier, c'est pas sur ça qu'on va se reposer, clairement pas. On veut pas se reposer sur ça de toute façon, c'est pas assez bon pour l'unité. On passe très rapidement, parce que c'est pas la forme qui nous intéresse le plus. Lightning V2, donc du coup en passif, 150% de trous dual-wield attaque, 270% d'ATK si gun et épée. Avec 500 d'ATK flat, 150% de LB damage, 60% d'HP, 40% PM, 50% de DEF et 50% de SPR. C'est vrai que j'ai pas parlé de la LB en NV, mais cette LB était déjà assez incroyable, Zantensuken, puisqu'elle saute, elle tournoie, elle envoie du pâté pour chat, dans tous les sens. Bon, ça fait un tout petit dégât, un 33, ignore DEF, 66 avec tous les multiplicateurs et tout, ça peut être intéressant. Et surtout un M-Péril et des multiplicateurs pour des autres sorts, mais en vrai, on n'en utilisera pas. Chain Cap x6, du coup, 60% HP, 40% MP, 50% de DEF de SPR, oui, je l'ai dit, puisque je me souviens maintenant d'avoir dit SPR. Chain Cap x6 est dual-wield, donc on va rester sur du dual-wield, Killer Machine, 150%, c'est natif C, chez Lightning, c'est normal CRP, 30% d'esquive, 50% résistance à la foudre, et l'immunité à la paralysie, à l'aveuglement, la confusion avec 100% de stats si Odin est équipé sur Lightning. Odin, bah justement, c'est la figure qui est derrière Lightning, vous voyez, ce coup, monsieur A, bah c'est lui, c'est son poney. Et bah, Lightning Poney, comme on l'appelait si bien à l'époque, V2, c'est une LB finicheuse magicienne. Vraiment, il faut bien appuyer là-dessus. Avec un péril 120, mais 130 sur la LB, et Chainz Magic BS Frame Quadraskill. Petit problème de ma part, j'ai un peu trop écrit de nuit cette dernière frame, mais je vous le dis, c'est du quadrasque. Qu'est-ce qu'elle a de bon ? Chain Cap x6, dual-wield, 150% true dual-wield en magie, 270% de magie, 500% de magie flat, 150% de LB damage, de la TK à 80%, de l'HP à 60%, des PM à 40% et 50% de def et de SPR. Toujours les 150% de killer, mais cette fois-ci magique machine. Toujours les skis physiques à 30%, toujours la résistance foudre à 50%, toujours les mêmes immunités à paralysie, aveuglement, confusion, et toujours le stat bonus avec Oda. Alors, et je l'aurais fait deux fois, cette erreur aujourd'hui, c'est assez incroyable, mais veuillez me permettre 30 secondes, cette petite modification très faste, puisque oui, on voit un monsieur qui n'est pas lightning, à droite de votre écran. Hop et là, transformation, c'est bon, c'est modifié, pardonnez-moi. J'ai fait deux erreurs, dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle je me suis fait la même erreur. Donc, lightning en A, et donc cette fois-ci, il m'a chinté ma page. Alors, attendez, on revient ici. Merci. Donc, lightning, rotation, qu'est-ce que c'est ? On va donc, en mode extrême, directement lancer le sort fougue afin de débloquer le quadraskill et se buffer à 300% en magie. Parce que là, c'est simple, pas vraiment de grosses complications là-dessus. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, je ne vais pas en même temps ranger tout ce qu'il y a comme bordel sur le bureau en même temps, l'impulsion explosif, Empiris 120 en foudre, 5 cristaux d'LB, petits dégâts magiques. Et derrière, foudre explosif. Celui-ci est important. A chaque utilisation, jusqu'à 8 fois maximum, vous allez pouvoir, jusqu'à 3 fois maximum, pardon, augmenter votre DPS de 62 jusqu'à 86 en multiplicateur de dégâts en foudre magique, encore une fois, tout en gagnant 4 cristaux d'LB. Pour le tour suivant, on va refaire la foudre explosif. Et donc, du coup, à partir du deuxième, on est au maximum. Et on va faire le sabre de clair, l'un des grands dix disponibles 3 fois, qui va faire LB damage pendant 3 tours, 200% avec 110 en Bolting Strike. Jusque là, on est clair. Derrière, on lance la LB, une LB en protecteur baïonnette. Donc, je rappelle, c'est une forme de AT plus lente ou plus rapide. Donc, il y a beaucoup de personnages comme ça. Pour mettre le même péril, A-130 et c'est un 115 en multiplicateur magique. Donc, ce qui est très bon. Donc, il va falloir faire du LB et de la magie purement et simplement à récupérer. Et derrière, ce que vous allez faire, vous allez refaire T2 en T4 et en T5. Et T6, vous allez relancer la LB parce que vous aurez au moins déjà récupéré les cristaux. Et surtout, on n'aura plus de sabre de clair. D'accord ? Et là, vous êtes nickel. Vous avez tout fait. T6, vous avez encore tout le truc de dispo et tout. Vous envoyez la patate et une deuxième foudre céleste qui passera dans les dégâts. Je ne l'ai pas détaillé parce que après, c'est juste une rotation. Enfin, c'est vraiment le même tour. Je me suis dit d'aller jusqu'à la base, c'est beaucoup. Mais peut-être que vous, vous allez jusqu'à foudre céleste. 1 et pas forcément au deuxième. Mais il sera un peu meilleur parce qu'il y aura un enderil un peu plus haut. D'accord ? Ça, il faut vraiment le retenir. Il faut vraiment le retenir. Alors, au niveau du DPS, et bien, malgré tout, et que c'est une magic avec LB Chain, ça sera du 550 B, le dégâts en moyenne pour une Lightning V2. Mais, Quadra, BS, magique. Et ça, c'est assez rare. Et ça, c'est intéressant. Et ça peut être intéressant un peu partout. Pour ce qui est, du coup, de Lightning en version normale, vous ne le refait pas. Du LB d'un mètre, du 400% d'ATK et du 200% de LB Fill Rate. De 200% de True Duel Will, pardon. Mais, pour le côté magique, il va falloir mettre, on a vu Gun et on a vu Pistolet. Et bien, on va mettre la STMR de Tetrasylphide. Ouais, c'est vieux. Mais, Tetrasylphide, l'un des Guns, on ne peut juste d'ailleurs mettre que Guns, qui est donc assez vieux, mais qui a le plus haut taux de magie. Et surtout, une réduction de PM de 20%. Et d'ailleurs, on va mettre là, l'épée de Terra, tout simplement, parce que c'est elle qui a le plus, à 190 de magie. D'ailleurs, elle a été upgradée côté japonais. Si vous ne le saviez pas, elle va devenir encore plus intéressante. On va mettre le stuff avec le plus d'ATK de magie, pardon, possible. Le True Duel Will en magie avec le Riven Horse, la STMR de Melfazie, le plus de flat magique. Et derrière, pour les LB, c'est simple. La carte de notre chère Elena, version NV. La TM de Mello et Sora pour les 75% d'LB. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment pas plus besoin de stuffer. Deux slots pour des killers. Bah, on est bien. Voilà pour la dernière en retard des unités Radiant Lightning. Je suis encore une fois désolé. Je préfère le redire. Mais il fallait absolument que je me fasse opérer. Et c'est pour ça que j'ai pris un énorme retard parce que ma santé n'arrivait plus à suivre lors de ces sorties de ces unités. Je n'arrivais plus à faire la part des choses. Je n'arrivais plus à joindre les deux bouts de mon côté. Donc, j'espère que vous m'excuserez. Même si, bon, d'un côté, je n'ai rien à vous de voir, si je puis dire. Certains diraient ça. Mais je comptais avoir sur cette chaîne YouTube toutes les NV et toutes les NVA. C'est fait. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez le voir. Vous l'avez vu dans la vidéo, mais on est le 30 mai. Et à l'heure actuelle, il ne reste que 3 NV à faire. En tout cas, de mon côté. Et c'est tout. Jidan, Ardine et Kateria, la nouvelle breakuse. Qui est un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Mais voilà. Mais je suis assez fier d'avoir pu récupérer tout ce retard de NVA. Et vous, vous allez l'avoir une fois par jour. Cette vidéo, vous allez l'avoir dans une dizaine de jours. Mais sachez que... Une plate excuse pour ce retard. Mais c'est fait. C'est essentiel. Les bisous YouTube. N'hésitez surtout pas à partager la chaîne. A les amis qui jouent à BE. A vous abonner en masse. Et surtout, à liker, commenter. Le référencement, c'est comme ça que ça nous aide. On est le dernier fossile, si je puis dire, sur BE classique. Donc si vous voulez qu'on puisse avoir un petit côté visibilité au niveau du jeu, côté français. L'important, même si c'est juste pour du référencement. Je commente pour le référencement. C'est très bien. Un petit like. Ça fait toujours plaisir. Les bisous. Ciao, bye.